Salut les mecs, comment ils vont les grons ? Ici c'est Tonton Aldo de Bordo Bordel Bon j'espère que vous allez bien Moi perso ça va nickel les mecs en forme Pas mal de taf Ça c'est sûr, c'est plutôt bien Il faut travailler C'est la vie, c'est la santé Aujourd'hui 4 matchs, hier Perdu 3, gagné 1, la plus grosse confiance C'est passé 1.45, c'est dégueulasse Les stats n'étaient pas bonnes C'est les paris sportifs, c'est comme ça, la ligue 2 J'avais dit aléatoire, modérez vos mises Attention, aujourd'hui je vais partir sur 4 matchs qui sont plutôt pas mal du tout Sélectionnés par mes petits soins Mais fignolés Pas fignolés, avec un peu de De sel Bref, du coup je partirai sur forcément Coupe Trophée Paris Qui accueille Rennes Voilà, vis ripitita Je pense que Paris va être dégoûté d'avoir perdu La coupe, ils ne l'ont pas ramené La maison Bref, je vois bien Paris faire Quelque chose de très propre Sur les matchs précédents Des matchs amicaux Paris est plutôt pas mal Bon, c'est pas non plus l'extase Mais on voit qu'Mbappé a plutôt claqué les buts Et moi je partirai sur ce prono là Les mecs Paris gagne avec un but d'Mbappé La cote est à 1.82 Je pense que tout le monde va mettre Paris gagnant 1.25 Elle n'est pas ouf la cote Mais c'est la cote en général postée sur Paris Voilà, dans la saison C'est 1.25, 1.20 Mais moi je vais partir sur Mbappé buteur Et son équipe gagne Pourquoi ? Parce qu'Mbappé Sur les matchs précédents De préparation Il a quand même claqué ses buts Il est plutôt en forme Il est dedans Donc on partirait comme ça Ça peut passer Comme ça ne peut pas passer Les buteurs c'est très aléatoire On l'a bien vu Faire passer des buteurs tous les jours C'est compliqué Mais là je le sens vraiment bien Ça va être un match un peu prestigieux Voilà Et ça joue là-bas en Chine je crois Donc on partirait sur ce prono là Donc Et en plus Ils ont remporté cette coupe 6 fois de suite Voilà Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui Rennes a les âmes De faire quelque chose Et quand tu vois Rennes Les matchs amicaux de prépa C'est une catastrophe Donc je partirai sur Mbappé buteur Et son équipe gagne Cote à 1 82 Qui est plutôt pas mal Je vais partir sur le deuxième match Danemark Quatrième journée les mecs C'est Sander Risk Qui accueille Copenhague Une Copenhague C'est une équipe que je fais régulièrement J'aime bien le championnat Danemark Danois Quand tu regardes Sander Risk A domicile C'est deux victoires Deux défaites Dont un nul Bon après c'était un match amical C'est pas trop grave Mais Équipe à faire attention Je crois que c'est un promu Qui monte En Superliga Donc au Danemark On a un Copenhague Qui se déplace plutôt bien Sur les trois derniers matchs C'est trois victoires de suite Mais quand tu regardes Les confrontations en direct Bon Copenhague l'a toujours remporté Je ne vais pas non plus Prendre de risque A mettre Copenhague gagnant A l'extérieur Ça va être compliqué Même si elle en est capable Mais je vais jouer le nombre de buts Le plus de 2,5 buts Est forcément possible C'était Championnat Danois C'est un championnat Qui claque énormément de buts Donc je partirai là dessus Cote à 1,52 Elle est plutôt faisable Le plus de 2,5 buts Pense Pense Je pense Que ça peut passer Si tu ne sais pas quoi faire Pendant la vidéo Balance moi un petit pouce Papa Voilà c'est tout Mets moi de l'ambiance Bref Troisième match On part Au Pays-Bas Le Pays-Bas Qui reprend aujourd'hui aussi Première journée Aujourd'hui Contre Vitesse Vitesse Qui accueille l'Ajax Qui a perdu énormément De bons joueurs Parti au Barça notamment Etc Mais l'Ajax Qui a fait une bonne prépa On peut voir Sur les 5 derniers matchs Que c'est très costaud Des scores de rugby 11-2 Etc L'Ajax Qui est très en forme Avec une tolard Qui claque énormément de buts Sur ce match là Je vais faire Ajax Qui gagne le match Avec plus de 1,5 buts Dans le match C'est fort possible Vitesse A perdu sa vitesse d'ailleurs Parce que quand tu regardes Ces matchs C'est plutôt dégueulasse Bref Je partirai sur l'Ajax Qui gagne Avec 1,5 buts Dans le match Une cote Qui frôle les 1,62 Papa Pas trop mal On est Tous les pronostics On a plus de 60% De probabilité Pour que ça passe Voilà C'est une probabilité Donc C'est pas du sûr Rien n'est sûr Dans les paris sportifs Les mecs Et je vais partir Sur le dernier match On va faire Swansea Voilà C'est pareil Championship Qui reprend aujourd'hui Et j'étais à l'aise Avec ce championnat là Très très bon Championnat J'adore Un peu le foutoir Comme la ligue 2 Mais un peu plus sûr Quand même C'est Swansea Contre Hull Pourquoi Swansea C'est une équipe aussi Que j'affectionne pas mal J'ai joué pas mal De matchs de Swansea L'année dernière Et qui ont porté ses fruits Pareil Match amico Tout gagné Voilà En préparation Plutôt costaud C'est plutôt propre A domicile On voit effectivement Que ça joue fort Ça joue fort Hull Pas top Sur l'extérieur C'est beaucoup de matchs perdus Ils arrivent pas à se déplacer Apparemment Tant mieux pour nous Et sur ce match là Mais je vois quand même Hull qui claque son petit but Ouais Parce que ça se déplace Mais ça claque son but Et Swansea A pour habitude De prendre des buts aussi On peut voir effectivement Que sur les 5 derniers matchs A domicile Ça a été gagné Donc 3 gagnés Donc 2 Match nul Mais C'est pris un but Voilà C'est toujours pris un but Donc voilà Je partirai sur les 2 équipes marques La cote est pas ouf Elle a 1,50 Mais elle est plutôt pas mal A gérer dans un petit combiné ou quoi Donc je partirai sur Swansea Hull Qui se joue à 16h Les 2 équipes marques Cote 1,50 Moi je trouve que c'est plutôt pas mal On a fait le tour On a 4 matchs aujourd'hui Qui sont plutôt pas mal Je vais essayer d'en mettre Durant la journée Un peu plus sur mon télégramme Je vais voir le temps que j'ai Mais à mon avis c'est mort Parce que j'ai pas mal de taf Et je suis en retard Bref Je te remercie d'avoir regardé la vidéo Je te fais un baccio à tutti Venez sur télégramme les mecs On a installé vraiment un truc de ouf Voilà C'est tout simplement ouf J'attends les fonds Tipeee Qui vont être versés les mecs Et je vais jouer ces fonds Tipeee En pronostic Et le bénéfice Je le reverserai Aux mecs dans le groupe Voilà Tout simplement Fais une grosse bise à tous Un baccio à tous Grazie mille Bordel Et Passez un bon week-end Attention à la famille Ciao C'est tout simplement C'est tout simplement